Merci de nous rejoindre pour ce Flash Info. Bonjour, bienvenue. Les apprenants de l'école primaire publique 2 kilos de Koumé dans le département du Mounou ont été dotés de kits et matériaux scolaires hier jeudi. C'est à la faveur d'un programme initié par Vinci Énergie à travers le projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Cette initiative s'inscrit dans le volet social des réalisations des projets dans le secteur de l'énergie. Au total, 8000 apprenants ont été impactés par ces dons dont la cérémonie de remise officielle a eu lieu en présence des autorités politico-administratives et académiques. Il faut préciser que l'événement a eu lieu à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023. Toujours dans le cadre de cette rentrée scolaire, plus d'une centaine d'enfants orphelins de militaires ont reçu le soutien nécessaire du gouvernement. C'est dans le cadre du programme appui en kit scolaire aux orphelins vulnérables de militaires décédés en activité. La cérémonie présidée par le chef d'état-major général Fletcher Bagidi, le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense Fortuny Nwati, s'est déroulé à l'amphithéâtre Gaston Covi de l'État-major général des Forces armées béninoises. En Angola, le président Joao Norenso a été investi hier jeudi à Luanda pour un second mandat de cinq ans. Renouvelable une fois, la cérémonie d'investiture s'est déroulée sous haute surveillance policière après des élections du 24 août déniées dont les résultats ont été contestés par l'opposition. Joao Norenso perpétue ainsi la domination de son parti, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola MPLA au pouvoir d'Arabie depuis l'indépendance en 1975. C'est la fin d'une époque au tennis. Roger Federer met un terme à sa carrière à 41 ans. Sur son compte Instagram, le Palois précise qu'il va encore disputer à l'évêque à Londres la semaine prochaine avant de prendre congé de son sport. L'homme, au bout de titre du Grand Chalème, précise que les trois dernières années ont été éprouvantes sur le plan physique avec plusieurs blessures des opérations. Il est donc normal de s'arrêter à 41 ans après plus de 1 600 partis disputés et 24 ans passés sur le cul. Place à présent à la pub. Savez-vous qu'à Cotonou, il existe une école de cycle préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs, le CPMS, le cycle préparatoire Sainte-Marie-Stella. Au CPMS, suivez une formation tournée vers l'international dès le cycle préparatoire et poursuivez vos études d'ingénieurs dans les grandes écoles d'ingénieurs en Europe sans passer à un concours. Biomédical et santé, robotique, électronique embarquée, intelligence artificielle, big data, cybersécurité. Tels sont quelques domaines de professionnalisation en cycle ingénieur que vous propose le CPMS. Le CPMS est ouvert au bachelier des séries C, D, E et F. Contacte 62 72 10 72. Et voilà, merci pour l'attention. On prend le rendez-vous pour le 19 et 15. Sous-titrage Société Radio-Canada